Les hommes pleuraient à mon micro. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, tout à fait. Mais moi, depuis tout à l'heure, je peux me permettre d'y aller. Moi, je me demande si le backlash ne commence pas déjà avec cette narration, avec la narration qu'on est en train d'orchestrer ce soir, avec la narration qui découle même des chiffres du rapport du HCE. Le HCE est une institution importantissime. Sylvie-Pierre Brossette est une femme, une vraie féministe, qui a le mérite d'avoir la voix qui porte haut, et heureusement qu'elle est là. Et merci pour le travail. Mais la juxtaposition de ces chiffres, pour moi, elle donne une espèce d'ambiance flippante, qui permet aujourd'hui de questionner la pertinence de nos combats, l'efficacité de nos combats féministes. Alors que ces chiffres ne racontent rien d'autre que ce que nous, féministes, on dit depuis des années, peut-être bien depuis les années 70. Oui, évidemment, une femme sur trois est violée. C'est ça, MeToo, c'est ça qu'on dit. Oui, évidemment, les stéréotypes de genre persistent et les choses ne changent pas, malgré les centaines de bouquins et de textes qu'on a publiés. Donc je trouve que ce rapport, finalement... Mais ça veut dire que ce genre de rapport est contre-productif ? Il ne dit pas, en fait, que le sexisme progresse dans la société. Dans la jeune génération, il l'interroge quand même beaucoup. Oui, mais non, par exemple, ce chiffre de 33% des hommes estime que parfois la violence est nécessaire. Je parie qu'il y a 20 ans, il y avait probablement 90% qui pensaient ça. Si on n'a pas deux points de comparaison, c'est compliqué, en fait, de dire... Même s'alarmer sur la jeune génération, moi, je rencontre énormément de jeunes. J'étais en train de donner cours... Alors, oui, certes, à Paris 8, l'université est la plus de gauche de France, probablement. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une approche complètement différente de la sexualité, du mariage, de la façon de faire famille. Il y a énormément de jeunes qui se disent non-binaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui n'estiment plus qu'avoir des enfants, c'est le but d'une vie entière. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des prix littéraires. On pourrait aussi juste apposer les chiffres. C'est marrant d'être celle qui veut être absolument optimiste ce soir. Mais je me méfie de ces discours qui vont avoir tendance, en fait, à délégitimer et à démobiliser nos combats. Alors que, finalement, ce qui est dit dans ces chiffres-là, c'est simplement ce qu'on décrit, nous, en tant que féministes, depuis des années. Vous voulez réagir, René ? Moi, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on peut retrouver quand même... Si on veut être optimiste là-dessus, moi, j'y arrive. C'est-à-dire que, là, ce que je vois, c'est que les femmes prennent conscience. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'effectivement, ça donne des chiffres catastrophiques. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, c'est global. Mais la révolution commence toujours par la prise de conscience des personnes qui souffrent des inégalités. Si les femmes n'ont pas conscience de ce qu'elles vivent, on ne pourra jamais changer la société. Donc, c'est le préalable à tout. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est quand même de pouvoir quand même montrer que ce n'est pas si simple pour la jeune génération. Et ce n'est pas le seul sondage. Et c'est pour ça que, moi, ce sondage, quand même, je soutiens ce qu'il dit. Parce qu'une autre étude de mémoire traumatique et victimologie en 2022 sur la culture du viol a aussi montré, c'était Ipsos, des chiffres assez hallucinants sur la conception des jeunes hommes sur qu'est-ce qu'un viol, etc. Et là, on voit quand même qu'il y a une culture du viol assez affolante sur ces jeunes générations. Alors qu'effectivement, dans mon entourage, moi, j'ai des nièces qui sont absolument hyper féministes, etc. Et donc, j'ai l'impression que ça bouge. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans les grandes masses, peut-être pas tant que ça. Et c'est intéressant de voir que, donc, le sexisme ordinaire peut-être se démultiplie. Et c'est aussi intéressant dans le rapport. Et c'est là que, moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose aussi qui est très fort dans la sortie de ce rapport et l'émoi qui le suscite. C'est qu'il pose aussi la question du sexisme politique. C'est-à-dire de ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau par rapport à avant, je pense, c'est cette idéologie masculiniste qui est là en rampant, que nous, on ne voit pas, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout dans nos entourages. Je la vois bien, tu en mets des mètres depuis quelques années. Je pense qu'on peut le voir, je pense que d'autres personnes dans d'autres mouvements politiques le voient beaucoup plus que nous. Et qui est centrale. C'est centrale pour Poutine, vous l'avez dit tout à l'heure, pour Bolsonaro, pour Trump, c'est centrale pour l'extrême droite. Quand on voit que Julien Rochely, l'ancien président du Front National de la Jeunesse, a quitté le Front National pour monter une structure qui s'appelle Mal Alpha, dans laquelle ils forment des mâles et des mâles alpha, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas un détail pour eux, c'est un combat essentiel, c'est un combat primordial. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce rapport, c'est de faire la boucle. Et de montrer qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement... Enfin, voilà, moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est peut-être pas forcément le sexisme dans sa forme la plus ordinaire qui explose. Qui progresse. Mais c'est cette idéologie, c'est ce côté très politique, ça arrive politiquement dans nos pays et c'est ça qui est inquiétant. Ce volet m'interpelle. Mais surtout, est-ce que c'est ça qu'on appelle un backlash ou pas ? Moi, voilà. Ça, ça vous dérange. Moi, c'est le mot backlash. C'est le mot backlash. Je reviens vers vous, Lauren Bastille. Comment est-ce que vous regardez ce débat, Olivia Gazzellet ? Alors, moi, ce qui me fera tout à l'heure, vous disiez comment ça se termine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander comment ça a commencé. Parce que là, on part depuis MeToo, tout le monde parle de féminisme. Il ne faut pas oublier que c'était assez mal porté il y a encore 20 ou 30 ans de se dire féministe. Et surtout, qu'on vient de 2000 ans d'une construction de genre qui est tellement solide, qui est tellement enracinée, qui est tellement systémique que c'est très difficile de la déconstruire en une, voire deux générations. Si vous voulez... On nous raisonne plus en cinq ans. Voilà. C'est-à-dire que les stéréotypes sexués, ils sont nés, on pourrait remonter jusqu'à la Grèce antique, c'est là qu'on a commencé à poser... Deux préhistoriques. Même, oui. Mais disons que ça a commencé à être théorisé, on va dire, avec Aristote, cette idée que l'homme, tout simplement, est supérieur à la femme, qu'il y a une espèce de supériorité naturelle, une supériorité d'essence. Et après, on a dessiné deux figures qui ne sont pas seulement opposées, au sens où, on va dire, l'homme est fort, la femme est fragile, l'homme est courageux, la femme est peureuse, etc. Ce sont des figures qui sont hiérarchisées. C'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme. Et ça, pendant 2000 ans, ça a été théorisé, d'abord avec la philosophie. Il y a eu des images de la mythologie qui sont venues nous rappeler que la femme était dangereuse, prédatrice, etc. Et que les hommes, c'était des héros. C'était Achille, c'était Hector, c'était les héros homériques. Et puis après, vous avez les religions qui se sont emparées de la question et qui nous ont encore mis une petite couche pour dire que la femme était inférieure. D'ailleurs, elle n'a pas le droit à la prêtrise dans la religion catholique. Elle est éloignée des fonctions sacerdotales dans presque toutes les religions. Après, vous avez la médecine. N'oublions pas que Ève naît de la côte d'Adam. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez la médecine aussi, la biologie, qui vont aussi enteriner cette idée d'une supériorité d'essence. Et puis enfin, le droit. Parce que tout ça, ça va se manifester par des injustices et des inégalités juridiques. Et encore, il n'y a pas si longtemps, jusqu'au code Napoléon, où la femme n'avait pas les mêmes droits. Donc, comment, en une génération, voire en deux générations, on peut déconstruire tous ces stéréotypes ? Donc, backlash, oui, mais c'est simplement que ça n'était pas tout à fait encore arrivé. Quand on parle de backlash, ça donne l'impression qu'on avait réalisé que le féminisme s'était achevé et puis qu'on revient en arrière. En réalité, il ne s'est jamais achevé. Donc, on ne revient pas en arrière, on n'a juste pas fini d'avancer. C'est-à-dire que ce n'est pas tant un backlash ou un retour de bâton qu'une lumière crue mise sur une réalité ? Je pense en fait. En fait, probablement, le HCE a besoin de ces chiffres parce qu'il y a besoin de preuves. C'est-à-dire que finalement, nos discours ne suffisent pas. Les femmes sont des millions dans l'espace public depuis cinq ans à dire, moi aussi, j'ai été victime de viol. Apparemment, ça ne suffit pas. Apparemment, il faut qu'il y ait en une des quotidiens 37% des femmes, selon un sondage validé par une institution gouvernementale reçue par Macron, disent qu'elles ont été victimes d'un rapport sexuel sans consentement. Ah bon ? Il y a des viols ? Sans déconner. Enfin, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il faille des sondages et des chiffres pour dire ce qu'on dit depuis des siècles. Mais la question, ce n'est pas uniquement de le dire à l'Elysée ou au gouvernement, mais aussi à tous les hommes, pour le coup, et on va continuer à en parler, qui peut-être n'en ont pas encore conscience malgré les voyages de ces millions de femmes depuis cinq ans. Mais ce chiffre de 93% des Français, Françaises interrogées, parce que pour le coup, si je ne me trompe pas, ce chiffre, il concerne l'ensemble des personnes interrogées, quel que soit leur genre, prennent conscience d'une égalité entre les hommes et les femmes. Ça, je trouve que c'est un progrès colossal. Parce que quand MeToo s'est lancé il y a six, sept ans, le discours qu'on entendait principalement, c'était, mais non, l'égalité, elle est atteinte. Vous avez le droit de vote, vous avez la pilule. Qu'est-ce que vous plaignez-vous ? Qu'est-ce que vous plaignez-vous ? Donc ça, c'est un progrès. Justement, ce rapport du HCE, il montre aussi qu'il y a quand même un vrai décalage de prise de conscience entre les hommes et les femmes. Et on se rend compte qu'un même comportement n'est pas perçu de la même façon par l'agente masculine et l'agente féminine. Alors, je vais vous donner encore quelques chiffres, mais par exemple, un homme qui commente la tenue vestimentaire d'une femme, 77% des Françaises considèrent que c'est un acte sexiste. Pour les hommes, c'est 20 points de moins. Un autre exemple, 90%, donc vraiment une majorité écrasante des femmes considèrent que un homme qui insiste pour avoir un rapport sexuel avec sa partenaire qui ne le souhaite pas, c'est problématique. Pareil pour les hommes, on tombe à 73%, donc c'est 20 points de moins. Qu'est-ce qu'il nous raconte Anne-Cécile Melfair ? C'est un écart de perception. Est-ce que d'une certaine façon, en fait, en lisant ces chiffres, on a l'impression qu'une partie des hommes a un peu regardé passer le mouvement MeToo sans jamais se sentir concerné ? Alors moi, c'est difficile pour moi de parler du point de vue d'un homme. Je ne sais pas, enfin voilà, on en a deux, trois, pardon. Non, non, mais je peux vous parler un peu aussi. Je peux répondre à vos questions. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être effectivement un certain nombre d'hommes qui ne se sont pas forcément sentis concernés. Moi, j'ai aussi vu des hommes qui s'interrogeaient sur Mince, mais qui ouvraient les yeux grâce à MeToo en se disant mais en fait, ah oui, ma soeur, ma voisine, ma cousine, évidemment, quand ça concerne ses proches, on se rend un peu plus compte. Et qu'est-ce que je peux faire, moi ? Donc, il y a quand même eu des hommes qui ont cherché là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a quand même une résistance aussi. C'est-à-dire, si le sexisme existe, c'est bien parce qu'il bénéficie quand même à une certaine partie de la population qui n'a pas tellement intérêt à voir les choses bouger. Enfin, voilà, vous connaissez toutes dans vos entourages des hommes qui n'ont pas tellement intérêt à se mettre à apprendre à repasser. C'est des petites choses comme ça, mais ça veut dire beaucoup et à des postes à responsabilité, je ne vous en parle pas. Les hommes qui n'ont pas tellement intérêt à laisser la place, une certaine place, en tout cas, si ce n'est leur place à des femmes. Donc, c'est aussi ça, ces résistances et ces réticences. Évidemment, que c'est pour ça d'ailleurs que depuis très très longtemps, ça bouge difficilement et qu'on est mal, nous les féminins. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada